Élu président de la République en 2017, Emmanuel Macron est à la tête du pays depuis 5 ans. Il y a quelques semaines, le chef de l'État a finalement officialisé sa candidature à l'élection présidentielle, après avoir longtemps laissé planer le doute. Alors qu'il est très occupé avec la campagne, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, le président n'oublie pas son épouse, qui est omniprésente à ses côtés. Comme l'a expliqué Gala, le couple présidentiel s'est offert un moment détente, loin des caméras, le 15 mars dernier. Tous deux se sont retrouvés en tête-à-tête au Select, une brasserie de Montparnasse, à Paris, peut-on lire. Il est également précisé que ce dîner s'est terminé aux alentours de 22h30 et Emmanuel Macron et son épouse ont été aperçus main dans la main. Ce n'est pas la première fois que le couple présidentiel s'offre un moment en tête-à-tête, puisque, suite à la réouverture des bars au printemps dernier, tous deux s'étaient rendus à la rotonde, une autre brasserie située dans le même quartier. Des moments importants que le président de la République ne louperait pour rien au monde. Emmanuel Macron et son épouse sont inséparables. Malgré les nombreuses critiques dont ils font constamment l'objet, notamment sur leur différence d'âge, ils vivent leur amour sans en tenir compte. Si tous deux sont en général très discrets concernant leur relation, il leur arrive parfois de se lâcher et de faire quelques confidences. Lors d'un déplacement en Charente-Maritime le 31 mars dernier, le chef de l'État a été interpellé par un habitant qui a souhaité lui parler de ses tortues. Monsieur le Président, j'ai deux tortues, Brigitte, elle est gentille, mais Manu, il râle un peu, a-t-il lâché. Ce à quoi le principal concerné, très amusé, a simplement répondu, ce n'est pas loin de la réalité. Quelques mois plus tôt, c'est face au journaliste Arthur Berda à l'occasion du livre Emmanuel Macron, vérité légende que le président de la République avait évoqué l'importance de son épouse dans sa vie. Elle partage tout de ma vie, du soir au matin, avait-il expliqué avant d'ajouter, elle a une place dans cette maison qui n'est pas que celle d'être la femme qui m'accompagne dans la vie. Elle est aussi ma conseillère, celle à qui je soumets mes idées. Nul doute qu'il peut compter sur son soutien durant cette campagne présidentielle. Emmanuel Macron, quand a-t-il fait une tendre déclaration à son épouse ? À quelques jours du premier tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron a tenu son premier meeting à la Défense Arena, le 2 avril dernier. Comme d'habitude, il a pu compter sur le soutien et la présence de son épouse, qui était au premier rang. Ainsi, il a souhaité lui faire une tendre déclaration, qui n'est pas passée inaperçue. Il a d'abord évoqué sa famille avant d'affirmer que l'évidence est présente. Celle qui m'importe le plus, qui m'apporte le plus dans cette singulière aventure de vie, Brigitte a-t-il déclaré ? Une délicate attention qui a beaucoup ému la principale concernée puisqu'elle lui a immédiatement envoyé un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada